Hello les gars, comment vous allez ? C'est votre homme s'invité Ritor. J'espère que vous allez bien, parce que moi je vais superbement bien, par la grâce de Dieu. Et j'espère que cette grâce-là inonde vos vies. Voilà. Cette vidéo-là, vous la connaissez, vous avez bien vu le titre. Il s'agit là d'intervenir rapidement sur le dernier direct de la titre de Bordeaux-Licofa. Un direct plein plein de bons messages, mais qui a mon goût, reste quand même amère. Voilà. Et puis je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo-là. Je répète pour dire que c'est un direct très enrichissant, plein de bons messages, mais qui reste amère au goût des rétors. Voilà. Et je vais vous expliquer ça en détail durant toute cette vidéo-là. Parce que c'est pas tout on encourage. Voilà. C'est pas tout on encourage. Je me dis toujours qu'autant on se dit se retirer de certaines choses qui ont terné notre image dans le passé, autant il faut raison garder quoi. Voilà. Il faut raison garder. Et sur ce côté-là, j'ai pas été trop content de l'artiste. Donc on revient juste à faire le jingle pour plus de détails. Il en fait pour nous. On le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent, c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous ? À la base, elle procède, elle procède. À la base, je procède, je procède. Adé. Fiemment, défiement. Voilà les gars, bon retour. Vous connaissez, c'est toujours Érito. On va parler un peu dans cette histoire des Bordeaux-Licofa qui s'adresse indirectement à DJ Rafat. Ok, il n'y a pas de problème. Mais avant, continuez de donner la force à ces jeunes-là. Continuez de donner la force à ces jeunes-là. Parce que moi, je suis tombé vraiment amoureux de la musique. C'est du talent. Et ils ont besoin de notre soutien. Voilà. Ils ont vraiment besoin de notre soutien. Le lien en description. Princesse Rima, c'est la vie featuring nos joies achetées. Allez, liker, commenter, partager au maximum. Bon. Cependant, maintenant, on va parler de cette intervention de l'articité Bordeaux-Licofa sur le cas. On va dire DJ Rafat, Swiss Africa. Bon. Pour être vrai, on est tous d'accord que dans tout ce qu'il a dit, bon, il y a la manière aussi, mais il n'y avait pas de mensonge dedans. Il n'y avait pas de mensonge dedans. Mais il y a certaines choses qui ne m'ont pas plu. Voilà. C'est des choses qui ne m'ont pas plu. Et comme je viens de l'a dire, chez nous, dans l'ensemble, comme je l'ai dit, c'était un bon message. Voilà. S'il était dit autrement, ça allait plus me plaire. Mais quand c'est dit avec beaucoup de raillerie, beaucoup de moquerie, beaucoup de, on va dire, de, comment on appelle ça, de nargue, franchement, ce n'est pas intéressant. C'est vraiment, vraiment pas intéressant. Et c'est ce que j'ai déploré là. Donc, si je fais ce direct-là, c'est pour éclaircir ça et envoyer un message à l'articité Bordeaux-Licofa. Bordeaux-Licofa, hier, on a tous suivi ton direct. Et ce qui ne m'a pas plu, je suis tellement fier de ce direct-là que tu as juste ruiné une partie, on va dire, où tu es en train de narguer complètement Djidjarafante. Tu es mon artiste, tu es mon témoin, tu es mon artiste. Mais quand tu fais des choses qui ne sont pas encouragées, il faut le dire. Bien avant que je tombe sur toi, il faut que je m'adresse aux fans de tes Bordeaux-Licofa. Les amis, nous sommes tous fans des artistes. Quand ce sont des choses là, bien vrai que, comme je l'ai dit, il y a un bon message à une certaine vérité dedans, vous applaudissez. Eh, vous applaudissez. Lorsque l'autre de l'autre côté va commencer à rentrer dedans, c'est là qu'ils vont dire que non, c'est mami, c'est l'auto. Jusque là, ils se sont laissés en de mauvais thèmes. Voilà, ils se sont laissés en de mauvais thèmes. Maintenant, quand il y a ce problème là, et puis toi, débordeaux-Licofa, tu viens faire un direct. Ou, comme je dis, tu dis certaines vérités, mais tout en te moquant, franchement, ça laisse à désirer. Et là, franchement, je n'ai pas été d'accord avec ça. Et je ne serai jamais d'accord avec ce genre d'agissement. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ce dernier a des difficultés, vous ferez comme si vous n'avez jamais eu un passé ensemble. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Et tant qu'il y aura ce genre de réaction là, dans ce mouvement coupé-décalé là, ce mouvement coupé-décalé là, va toujours mourir, va toujours descendre. Parce que vous avez tellement eu cette habitude là, cette coutume là, de vouloir fonctionner avec des clashs et avec du buzz, c'est en train de rétacter ce grand mouvement que Doug Stradar vous a laissé et que vous êtes en train de manger. Voilà. J'aime pas de demander beaucoup parce que je viens de vous dire, vous savez que c'est la vérité. Moi, je ne peux pas concevoir des personnes qui clament Dieu Dieu à tout bout de son dans leur bouche, mais qui sont prêts à voir les camarades s'enfoncer et s'en rejouir. Ça, je ne peux jamais comprendre ça. Et je ne suis jamais, jamais d'accord avec ça. Voilà. Soit on est tous athées, on ignore l'existence de Dieu et on agit comme on veut. Mais dès lors que tu penses qu'il y a Dieu qui existe, tu penses que Dieu est vraiment agile dans ta vie, il y a certaines choses qu'il ne doit pas faire. Il y a certaines choses que tu ne dois pas poser. Parce que vous, des voisins qui font ce direct là, où il est en train de complètement rabouer, rabesser, se moquer de Didier Rapat, et vous applaudissez. On dira quoi ? Didier Rapat a fait ça aussi. Voilà. Vous savez que, si on veut toujours rester sur le passé, nul ne l'est pas fait. Nul n'est pas fait. Voilà. Moi, je trouve que ce genre d'agissement là, c'était au début, au début, au début. Quand tu ne répondais même pas à ces clashes, quand tu étais dans ton coin, tu te connaissais sur la musique et puis il t'attaquait pour ne rien. Parce que tu t'étais séparé de lui là. C'est là que tu devais avoir ce genre de comportement là. C'est pas où le mec a fait un effort sur lui. De changer certaines choses. On reconnaît. Moi, je le dis toujours. Je le dis tout j'ai pris. Je me suis en pratique de le dire. Le mec, il n'a pas un bon comportement. Il est orgueilleux. Il est hautain. Il a tous les défauts du monde. Mais ça reste un artiste ivoirain. Ça reste un frère. Voilà. Je ne vais pas concevoir qu'un frère soit dans un problème et vous, vous en réjouissez. Soyons un peu objectifs, sincères et francs. C'est méchant. Et moi, ce qui me dérange là, c'est que vous faites vos bêtises et vous mettez toujours Dieu dans votre bouche. Dieu a sa main sur moi. Dieu m'explique. Dieu fait ça. Dieu fait ça. Ah, lui, c'est l'enfant du diable. Lui, c'est l'enfant du diable parce qu'aujourd'hui, il est dans les problèmes. Mon cas, c'est une vérité. Il y a un truc que tu as dit dans ton direct qui m'a fait un peu rire. Mais comme moi, je ne suis pas gauche comme je l'ai dit dans mes vidéos, il faut que je te rappelle ça. Tu as fait plusieurs sorties ici pour simplement un poste que ton frère et collègue Serge Benoît avait fait. On a vu ta sortie ici. J'ai fait la même vidéo même pour te dénoncer ça. Et tellement que j'ai du respect pour toi et tellement que j'ai la considération pour toi et tellement j'ai la considération pour ces personnes-là qui sont toujours en ligne pour me parler et me disent des doses vis-à-vis de toi, j'ai supprimé et je n'ai fait combien de vidéos te concernant. Mais ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Moi, je suis content quand tu faisais les directs où tu as dit désormais, toi, tu es loin des clashes, tu donnes ton actualité, tu causes avec tes fans. C'est ce qu'on voulait. Mais ce que tu as commencé là, c'est comme si tu désires encore que ces clashes-là reprennent. Et ce que je ne veux pas. Voilà. Vous avez réussi votre vie. Vous ne savez pas qu'il y a des gens derrière vous. Il y a des gens derrière vous. Et ces gens-là, ce n'est pas seulement Safarelle O'Biang et Aré Chiney qui s'en sortent aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que tu es en parlable, tu as de mauvais thèmes avec ton frère Djidjarafat, il y a une manière de télécommunication, quelle que soit la raison qui le fait et toi, ça t'en réjouit. Tu pouvais dire certaines vérités. Tu pouvais dire ce que tu as dit mais tout en demandant pardon à Tress Africa ou à Tress TV de toujours diffuser les clips vidéo ou les morceaux de Djidjarafat. Mais voilà ce que tu dis qui n'aiment pas plus pourquoi je fais cette vidéo-là. C'est que toi, tu es content et tu vas même jusqu'à demander à un moment Nadia Stibiana de rester sur sa position. Ce n'est pas intéressant les amis. Et on le croit de dire des choses par les noms. Parce que certaines personnes, certains groupes de personnes détestent Djidjarafat donc tout le monde doit détester Djidjarafat. Parce que Jadis hier, il a posé des actes qui n'étaient pas catholiques et aujourd'hui, ça doit forcément lui tomber dessus. On sait que le karma existe, on sait que la nature existe mais ce n'est pas à nous de faire justice. Ce n'est vraiment, vraiment pas à nous de faire justice. Moi, ça me fait vraiment mal parce que je vois ça. Je me dis, ce coupé décalé là ne va jamais, jamais évoluer. Moi, je reconnais, je reconnais. Je ne dis pas que ce que tu as dit dans ta vidéo là, c'est faux. Tu as dit beaucoup de vérité dedans. Mais n'aimais pas lieu. Parce que, d'abord, on ne sait même pas si vous vous parlez, c'est bizarre de vous. Je ne sais pas, il y a combien d'actifs qui sont là. Il y a Kedjivara qui est là. Il y a Serge Beno qui est là. Il y a DJ Miskela. Il y a Léo qui est là. Il y a Béphili qui est là. Je ne sais qu'il y a combien de personnes qui sont là. Mais c'est toi qui dis ne plus avoir le temps de ces derniers-là. C'est toi que tu viens faire un direct. J'ai fait une vidéo ici pour dire de Bordeaux, tu as un nouveau son qui est en train de sortir le temps de juin. Consenss-toi sur nous, tes fans et ceux qui t'admirent dans l'ombre tous tes mélomanes qui t'apprécient. Sans bruit, attendant le temps de juin, nous, on va faire le travail. Mais moi, j'ai constaté depuis que je fais des vidéos que tu m'écoutes rarement. Tu ne fais qu'en ta tête. Parce que simplement tu applaudis. Parce que simplement tu applaudis. Oh, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne pourrai jamais être d'accord avec ça. On reconnaît qu'Arafat a un comportement qui n'est vraiment vraiment pas acceptable. Il a fait certaines choses qui ont blessé certaines personnes mais ce n'est pas pour autant. Toi, tu vas y participer. Quand tu te dis en fin de dieu, quand tu te dis que tu es un homme de justice, de droit, tu ne dois pas te comporter comme ça. Tu dis le Kama existe, non, laisse le Kama faire. Mais quand tu mets ta bouche de l'homme, tu y participes. Franchement, ce n'est pas intéressant. Et puis, à toi, quand je fais des vidéos pour te dire c'est vrai, comme tu le dis toujours dans tes directs, tu es aimé, tu as des défauts. Mais en tant que star, tu dois faire certains efforts. C'est ce qui entraîne tout ça. Toi, tu as un conflit avec une grosse chaîne de télé qui faisait la promotion avant, on ne sait pour quelles raisons, au lieu de faire balader pour trouver une solution et réguler le problème. Non, toi, tu te crois tellement tout puissant, tu vas au clash, tu vas au bas des faits avec cette chaîne de télé-là. Parce que soit disant, tu es trop suivi sur Facebook ou trop suivi sur Instagram, ça ne t'amènera nulle part. Ça ne t'amènera nulle part. Et regarde tes dernières oeufs. Tes dernières oeufs peines à décoller. C'est pourquoi aussi, tu as tellement été en conflit aussi avec ton frère là, que c'est pourquoi aussi il s'est permet de te narguer, de se moquer de toi. Vous deux même, on ne sait pas qui supporter, honnêtement. On ne sait pas qui supporter. Ce n'est pas intéressant comme ça. Et quand je vois certains fans encourager ça, se moquer de ça, ah, ils vont le fermer, ils vont le fermer. C'est bizarre. Et moi, ce qui me fait rire dans les commentaires, c'est que souvent, on dit, hérit, toi, tu penses que tu es trop sain. Ce n'est pas que je suis trop sain. Mais je veux vous amener à être un peu meilleur que maintenant. Voilà. C'est vrai, ça fait mal. Mais quand tu dis que tu as bon cœur, tu es un homme, tu es bien, tu ne gardes pas rancune. Tu ne souhaites pas le malheur ou le mal de ton ami. Franchement. Tu as toute une histoire avec Djidjarafad de Wadolikoufar. Tu as toute une histoire avec Djidjarafad. Même si c'est un foutreur de lui, tu as une histoire avec lui. Et au nom de cette histoire-là, tu peux même prendre sa défense sans même vouloir être ami avec lui. Je ne sais pas, c'est le fan qui a deux balles qui sont autour de toi qui t'envoient des messages mais je ne sais pas qui décrivent en commentaire pour dire que tu fais bien. C'est ça que tu regardes. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Je ne sais pas combien de fois les gens ont dit que les mensonges Djidjarafad vaut rien mais après ça prend. C'est vrai qu'actuellement il est dans une grande impasse ça ne va vraiment pas. Mais qui sait ? Qui sait ? Comme lui aussi il n'a pas une notion de l'humilité pour se replier sur soi-même et pour que Dieu le grandisse comme ce qu'il est en train de faire avec son poulet et arrêt de chiner. C'est pourquoi il aura toujours ces gens pour se moquer de lui. Franchement Djidjarafad il faut te revoir et toi tu es bordeaux l'ikoufa je t'en supplie ne commence pas quelque chose qui va encore perdurer et qui va nous saouler. Parce que vous deux là quand vous commencez vos clashes franchement ça gâte même le showbiz. Ce n'est pas intéressant ce n'est pas intéressant ce n'est pas intéressant je dirais que tu pouvais le faire autrement. Moi c'était ma vérité à dire j'espère que je n'ai pas parlé mal à la tisse j'ai dit ce que je pensais que Dieu vous bénisse c'était Riton Ciao ciao